... L'affaire des 49 soldats ivoiriens a pris une nouvelle tournure. La CDAO et le secrétaire général des Nations Unies demandent la libération immédiate des soldats ivoiriens. Bamako n'est pas de cet avis. Le spectre de nouvelles sanctions plane sur le Mali si les Ivoiriens ne sont pas libérés. Sachant que le Mali sort tout juste de neuf mois de sanctions économiques et financières, quelle devrait être l'attitude du gouvernement de transition ? Faut-il camper sur la position initiale, à savoir exiger un échange entre les 46 soldats restants et les personnalités politiques maliennes en exil en Côte d'Ivoire ou activer la diplomatie souveraine afin de trouver une issue gagnant-gagnant pour tous ? Pour le moment, je ne trouve pas de conseil parce que le Mali a subi beaucoup de sanctions face à des situations pareilles. Quant à moi, s'ils sont dans leur droit que vraiment c'est des mercenaires, quel qu'en soit ce qui doit arriver, arrivera. Donc, je n'ai pas à leur dire quelque chose pour le moment. Le conseil que j'ai donné aux autorités maliennes est de prendre des décisions conformément aux normes économiques, c'est-à-dire de ne pas prendre des décisions qui pourraient affecter dans le futur. Donc, le Maliens d'abord, et le Mali. Il faut que les gens choisissent la voie de Djalop. Parce que c'est là où nous sommes actuellement. Et s'ils ont des prévues, qu'est-ce que c'est des mercenaires ? Donc, il faut aller sur la voie de Djalop, la voie de diplomatie. Je demanderai aux autorités maliennes d'avoir raison gardée en ce qui concerne ce problème, et de chercher les voisins moyens pour pouvoir résoudre ce problème dans la miable. Le Mali peut bel et bien suivre de nouvelles sanctions. Il n'y a pas de problème. Que ce soit le Mali ou autre pays, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas eu de sanctions, mais ils ont les mêmes difficultés actuellement que le Mali. Si le Mali sort de la CEDEAO, le Mali est libre d'agir comme il veut en ce qui concerne son avenir. Mais si le Mali reste dans la CEDEAO, le Mali sera obligé de subir les sanctions. Le Mali fait partie de la CEDEAO. Si le Mali, par exemple, le Mali-Mali refuse d'adhérer à certaines décisions conformément à leurs règles en vigueur, je pense qu'on pourrait avoir des sanctions administratives. Ça, c'est sûr. Comme nous, nous sommes déjà habitués à ça. Il nous a sanctionné pendant sept mois. Il nous a sanctionné pendant sept mois. Le Mali et la Côte d'Oise, c'est le même pays. On a des Maliens qui sont à l'extérieur. Ici, nous avons des Ivoiriens ici, donc c'est le même peuple. Donc je pense que la tâche entre nous, ça ne va pas arranger la situation en fait. Nous, on importe chez eux, eux, ils importent chez nous. Donc c'est ces deux pays-là. C'est comme si c'était un seul pays soudé. Seigneusement, je peux les aider. Tous les deux côtés, il faut qu'ils s'assoient. Il faut vraiment qu'ils prennent la voie de dialogue, la voie de diplomatie. Il faut qu'on trouve les voies et moyens pour essayer d'endiguer ce problème de temps, puisque nous sommes le même peuple. Vous avez compris, c'est la France qui est venue tracer les frontières en Afrique. Avant le tracé des frontières, on était le même peuple. L'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique noire, le pays, c'est l'Afrique noire. Aujourd'hui, on parle de Côte d'Ivoire, on parle du Mali. C'est une histoire coloniale, le fait qu'on ait tracé les frontières. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire étant une partie du Mali, et le Mali aussi étant une partie de la Côte d'Ivoire, si les frontières n'existaient pas, je pense que nous sommes les mêmes peuples. ... Parce que d'Ivoiriens et Maliens, ils n'ont pas rejeté de ces gens, ils se sont en train de faire des gens que nous avons travaillé en Abidjan. Donc, ils sont en train d'avoir des gens à l'Ivoirien. Mais les Maliens ne sont pas là pour nous faire des gens. Donc, il y a des gens qui ont été au grand-choc. Ils se sont en train de faire ceci, ils ne sont pas en train de faire la cuisine. Abidjan, Malien, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. ...